L'actuel chef du gouvernement de la transition, lors d'une interview accordée à nos confrères du journal panafricain Jeune Afrique, dénonçait les failles du barrage Kaleta et Swapiti, construit par les Chinois et sur le fleuve Concouré. Dans un pan de son intervention, le premier ministre Hamadou Uriba a porté un regard critique et futuriste, accablant notamment le montage financier fait sous la présidence d'Alpha Condé. Ce qui, selon lui, ne reste pas sans conséquence en termes d'approvisionnement de l'électricité. Au cours de son habituelle Assemblée Générale tenue ce samedi 22 juin 2024, le RPG, ancien parti au pouvoir, a peint en noir cette observation de l'homme politique guinéen. Si le RPG parle de progrès réalisé dans le domaine de l'énergie sous l'ère Alpha Condé, Baori avait plutôt confié que le pays a été impacté par le changement climatique, soutenant que dans les lacs de rétention, le niveau de l'eau est bas. Nous subissons également les conséquences du montage financier, noué sous la présidence de l'ancien régime, a-t-il confié. Ce week-end au siège du RPG, le transfuge de l'UFR, Union des Forces Républicaines, actuellement membre du bureau politique du RPG, Aboubacar Demba dans ce qu'on n'a pas tardé au nom du parti, a réagir à cette sortie du PM, imputant plutôt la responsabilité au CNRD, qui selon lui a été incapable de gérer cette question d'électricité, en accusant Alpha Condé qui a pourtant doté la Guinée des plus grandes infrastructures. Depuis l'indépendance, aucun autre président n'a pu faire pareil. Cela ne fait aucun doute. On a rappelé à plusieurs reprises que l'investissement qui a été fait depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, il n'y avait pas eu pareil. Nous ne cessons d'entendre dans les médias, certains responsables actuels, qui, au lieu de s'intéresser à la mauvaise gestion, cherchent à ramener les problèmes sur la gestion du professeur. Nous avons entendu un responsable dire que les problèmes d'électricité sont liés au mauvais montage financier de Caleta et de Swapiti. Après ces déclarations, nous étions sincèrement choqués. Choqués parce que nous savons ce qui a été fait en ce qui concerne ce montage financier. Si je prends l'exemple de Caleta, il vous souviendra que le fleuve était en Guinée depuis la nuit des temps, mais personne n'a pu construire un barrage de cette dimension dans notre pays. Il a fallu l'avènement du professeur Alpha Condé, et en 3.3 ans nous avons eu ce barrage. Quand un responsable accuse le montage financier c'est une fuite en avant. Sur ce montage financier, j'en sais quelque chose et je vais vous l'expliquer en 3.3 mots, « Parce que j'ai été responsable en ce qui concerne ce montage financier », a-t-il signifié ? Expliquant plus loin les contours de ce montage financier dont le premier Baori a fait cas. Quand on parle de montage financier, il s'agit tout simplement d'un accord de prêt que la Guinée a pu obtenir auprès de la Chine. En pendant ce temps, ce n'est ni la France, ni les États-Unis encore moins les institutions financières qui pouvaient financer la construction de ce barrage. C'est la confiance du professeur Alpha Condé qui nous a permis de l'obtenir, dont le montage financier est très simple. Il ne faudrait donc pas que ces responsables rejettent la responsabilité sur le régime du professeur, a confié à Boubacar Demba dans Soko. Et de continuer, ce montage est donc en 3.3 points. D'abord la Guinée dispose de la ressource naturelle qui est le fleuve qui a existé depuis très longtemps. Grâce à l'agenda bien garni, la Chine a accepté d'accompagner la Guinée qui n'a aucun franc dedans. Alors si vous entendez certains dire qu'il y a surfacturation ou ceci ou cela, je vous dis en toute sincérité qu'il n'en est absolument rien, parce que j'ai examiné l'accord de prêt et j'ai contribué au vote pour son approbation. Alors la Chine à travers une de ses banques d'import-export a accepté de financer la construction du barrage après des études. Alors les Chinois ont dit, comme ils ont l'expertise, qu'ils vont nous prêter l'argent et que leurs entreprises vont faire le travail. Et après les travaux, le remboursement du prêt, c'est l'exploitation du même barrage à travers les fonds générés. Est-ce qu'on peut parler de mauvais montage dans ces conditions ? Est-ce que c'est le montage financier qui est source de l'incapacité de la société guinéenne de l'élection de commercialiser correctement le courant ? Est-ce que c'est le montage qui fait que pendant que le professeur Alpha Condé était là, tout le monde avait le courant et que maintenant on n'est pas capable de nous donner le courant ? C'est tout simplement de la mauvaise foi de leur part. Si le CNRD n'est pas capable de gérer cette question d'électricité, il ne faudrait pas jeter la responsabilité sur celui qui a doté la Guinée des plus grandes infrastructures. Pendant que le CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, et le RPG Arc-en-Ciel, ancien parti au pouvoir se rejettent la responsabilité quant à la gestion de l'électricité, les citoyens eux sont dans l'éternel recommencement avec le système de distribution du courant électrique.